Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer notre troisième cours intitulé Scan des réseaux. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir ensemble quelques concepts relatifs au scan ou à l'analyse de réseaux. Il faut savoir que l'opération de scan ou de balayage est un processus de collecte d'informations détaillées supplémentaires qui vient en supplément du footprinting par rapport à notre cible afin d'aider à faire une reconnaissance plus complète mais qui devient agressive à ce moment-là car on est en contact direct avec la cible. Il faut savoir que l'analyse réseau fait référence à un ensemble de procédures utilisées pour identifier les hôtes, les ports, les services d'un réseau afin ou à découvrir des machines actives dans notre réseau et d'identifier les systèmes d'exploitation qui sont exécutés sur la machine cible. C'est l'une des phases les plus importantes de la collecte de renseignements pour un attaquant. L'objectif de l'analyse est de découvrir les canaux de communication exploitables lors de la phase d'analyse de l'attaque. L'attaquant va essayer de trouver différents moyens de s'introduire dans un système cible. Il va tenter également de découvrir plus d'informations sur la cible afin de déterminer d'éventuelles erreurs de configuration qu'il pourra exploiter lors de son attaque. L'attaquant utilisera ensuite les informations obtenues pour développer sa propre stratégie d'attaque. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de scans. D'abord nous avons le scan de port qui permet de répertorier les ports et les services ouverts. Cette analyse de port est un processus de vérification des services exécutés sur l'ordinateur cible via la connexion ou l'analyse des ports TCP et UDP de notre cible afin de déterminer si les services sont en cours d'exécution ou non ou bien s'ils sont dans un état d'écoute. Il faut savoir que l'état d'écoute fournit des informations sur le système d'exploitation et l'application actuellement utilisées. Les services actifs en écoute peuvent permettre à des utilisateurs non autorisés de mal configurer les systèmes ou d'exécuter des logiciels présents en dévulnérabilité. Le deuxième type de scan est le scan de réseau qui permet de répertorier les hôtes actifs et les adresses IP se trouvant sur le réseau. Le troisième type de scan est ce qu'on appelle le scan de vulnérabilité qui affiche la présence de faiblesse connue. Donc l'analyse de vulnérabilité est une méthode qui permet de vérifier si un système est exploitable en identifiant les différentes vulnérabilités qu'il contient. Si on procède par allégorie, donc on va imaginer la chose, on va imaginer un voleur qui veut s'introduire dans une maison. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher les points d'accès tels que les portes ou les fenêtres. Ce sont généralement les points les plus vulnérables de la maison car ils sont facilement accessibles. Lorsqu'il s'agit d'un système ou de réseau informatique, les ports représentent ces portes et ces fenêtres qu'un autre pourra utiliser pour y accéder. En règle générale pour le système informatique, c'est que plus le nombre de ports ouverts est élevé, plus le système est vulnérable. Cependant, il existe des cas dans lesquels un système avec moins de ports ouverts qu'une autre machine pourra présenter un niveau de vulnérabilité beaucoup plus élevé. Il faut savoir que le but de l'analyse réseau, c'est de disposer d'un maximum d'informations sur une organisation cible. Plus grandes sont les informations dont nous disposons, meilleures sont nos chances de connaître les failles de sécurité d'un réseau et par conséquence pouvoir y accéder sans autorisation. Il faut savoir que certains objectifs de l'analyse d'un réseau sont les suivants. D'abord la découverte des hôtes sur le réseau, reconnaître les adresses IP et les ports ouverts sur les différents hôtes. En utilisant les ports ouverts, l'attaquant pourra déterminer le meilleur moyen d'entrer dans le système, découvrir le système d'exploitation et l'architecture système de la cible. Ceci est également connu sous le nom de prise d'empreintes digitales ou footprinting. Un attaquant peut formuler une stratégie d'attaque basée sur les vulnérabilités du système d'exploitation. En conséquence, il peut découvrir les services en cours d'exécution, on écoute sur le système. Cela va permettre à l'attaquant d'avoir une indication des vulnérabilités basées sur les services qui peuvent être exploités pour accéder au système cible, identifier les applications ou les versions spécifiques d'un service particulier ou bien identifier les vulnérabilités de l'un des systèmes réseau. Cela va aider l'attaquant à compromettre le système ou le réseau cible via divers exploits. Pour pouvoir faire du scan réseau, on va utiliser des protocoles. On va essayer de faire un petit rappel par rapport au protocole TCP. Il faut savoir qu'une entête TCP contient divers indicateurs qui contrôle la transmission des données via une connexion TCP. Six indicateurs de contrôle TCP gèrent la connexion entre les hôtes et donnent des instructions au système. Quatre de ces indicateurs, à savoir l'indicateur SIN, ACK, FIN et RESET, régissent l'établissement et la maintenance de la terminaison d'une connexion. Les deux autres drapeaux UCH et URG fournissent des instructions au système. La taille de chaque drapeau est de 1 bit. Comme il y a 6 drapeaux dans la section TCP flag, la taille de cette section est de 6 bits. Lorsqu'une valeur d'indicateur est définie à 1, cet indicateur est automatiquement activé. Le flag SIN notifie la transmission d'un nouveau numéro de séquence. Ce drapeau représente généralement l'établissement d'une connexion entre deux hosts. Le flag ACK confirme la réception de la transmission et identifie le prochain numéro de séquence attendu. Lorsque le système reçoit avec succès un paquet, il définit la valeur de ce flag sur 1, ce qui implique que le récepteur doit y prêter attention. Par contre, le flag PUTCH, s'il est mis à 1, cela indique que l'expéditeur a transmis l'opération PUTCH au destinataire. Cela implique que le système distant doit informer l'application réceptrice des données mises en mémoire tampon provenant de l'expéditeur. Le système lève l'indicateur PUTCH au début et à la fin du transfert de données et le définit sur le dernier segment d'un fichier pour éviter les blocages de tampon. Le flag URG va demander au système de traiter les données contenues dans les paquets dans les plus brefs délais. Lorsque le système est l'indicateur à 1, la priorité est donnée au traitement des données urgentes en premier et tous les autres traitements de données sont arrêtés. Le flag FIN est mis à 1 pour annoncer qu'aucune transmission ne sera envoyée au système distant et que la connexion établie par le drapeau SIN est terminée. Le flag RESET est activé lorsqu'il y a une erreur dans la connexion en cours et la connexion est automatiquement interrompue en réponse à l'erreur. Les attaquants utilisent cet indicateur pour analyser les hôtes et identifier les ports ouverts. Il faut savoir que l'analyse SIN souhaite principalement trois indicateurs, savoir SIN, ACK et LICET. Vous pouvez utiliser ces trois indicateurs pour collecter les informations illégales auprès des serveurs lors de l'énumération. Alors, comme on l'avait dit tout à l'heure, TCP est un protocole orienté connexion, c'est-à-dire qui donne la priorité à l'établissement d'une connexion avant le transfert de données entre les applications. Cette connexion entre les protocoles est possible grâce à la négociation à trois, d'abord, ce qu'on appelle le three-way hand-check. Une session TCP démarre à l'aide d'un mécanisme de prise en contact à trois points. D'abord, pour lancer une connexion TCP, notre ressource telle que nous la voyons ici, donc le 10-002 avec le port 21, va envoyer un paquet SIN à la destination, le 10-003, port 21 toujours. À la réception du paquet SIN, la destination répond en envoyant un paquet SIN-ACK à la source. Le paquet SIN-ACK va confirmer l'arrivée du premier paquet SIN à la source. Enfin, la source va envoyer un paquet SIN-ACK pour le paquet SIN-ACK transmis par la destination. Cela va déclencher une connexion OPEN permettant ainsi le début de la communication entre la source et la destination qui se poursuit jusqu'à ce que l'une des deux parties émette un paquet FIN ou RESET pour fermer la connexion. Il faut savoir que le protocole TCP maintient des connexions avec ETA. Tous les protocoles orientent des connexions sur Internet et fonctionnent de la même manière qu'une communication téléphonique ordinaire dans laquelle on décroche un combiné téléphonique, on entend une tonalité, on compose un numéro de gros qui déclenche la sonnerie à l'autre bout du fil jusqu'à ce que quelqu'un décroche le combiné et dit ALLO. Le système mettra fin à la connexion TCP établie comme suite. Après avoir terminé tous les transferts de données via la connexion TCP établie, l'expéditeur va envoyer une demande de terminaison de connexion au destinataire via un paquet FIN ou RESET. Dès la réception de la demande de terminaison de connexion, le récepteur va accuser la réception et la demande de terminaison est demandée à terminaison en envoyant un paquet ACK à l'expéditeur et envoie finalement son propre paquet FIN. Ensuite, le système met fin à la connexion établie. Alors, nous allons vêter un coup d'œil rapide sur l'ensemble des outils de scan existants. Alors, il faut savoir que les outils d'analyse sont utilisés pour analyser et identifier les hôtes actives, comme on l'avait dit, les ports ouverts, les services en cours d'exécution sur un réseau cible, les informations d'emplacement, les informations NetBIOS et les informations sur tous les ports ouverts TCP, IP et UDP. Les informations obtenues à partir de ces outils vont aider un pirate informatique éthique à créer le profil de l'organisation cible et à analyser le réseau à la recherche de ports ouverts, les appareils connectés. Le premier outil qu'on va voir, c'est l'outil Enma pour Network Mapper. Alors, c'est un scanner de sécurité pour l'exploration et le piratage de réseaux. Il permet de découvrir les hôtes, les ports, les services sur un réseau informatique, créant ainsi une carte du réseau. Il va envoyer des paquets spécialement conçus vers la cible, puis il va analyser les réponses pour atteindre son objectif. Il permet d'analyser aussi de grands réseaux, comprenant littéralement de centaines, voire même des milliers de machines. Enma inclut de nombreux mécanismes d'analyse de portes CP et UDP, des mécanismes de détection du système d'exploitation, de détection de version, de balayage ping, etc. Un administrateur réseau ou un attaquant pourra utiliser cet outil pour ses besoins spécifiques. Les administrateurs peuvent utiliser Enma pour l'inventaire des réseaux, la gestion des calendriers de mise à niveau des services et la surveillance de la disponibilité de l'hôte et du ou du service. Les attaquants utilisent Enma aussi pour extraire des informations telles que les hôtes actives sur le réseau, les ports ouverts, les services, donc le nom du service, sa version et la version de l'application qu'ils exploitent, le type de filtrage au niveau de pare-feu de paquet, les détails Mac, l'OS ainsi que sa version. Un autre outil assez intéressant, c'est l'outil Hpink 2 ou Hpink 3. C'est un outil d'analyse réseau et de création de paquets orientés ligne de commande pour le protocole TCP-IP qui envoie des requêtes ICMP-ECO et prend en charge les protocoles TCP, UDP, ICMP, Arrow ou IP. Alors, il effectue un audit de sécurité réseau, des tests de pare-feu, une découverte manuelle du chemin MTU, des traces-routes avancées, il relève une empreinte digitale du système d'exploitation à distance, il offre une estimation de la disponibilité à distance, il permet de faire des audits, des piles, TCP-IP et d'autres fonctions, tout comme il peut envoyer des paquets de TCP-IP personnalisés et afficher les réponses de la sigle de la même manière qu'un programme Hpink avec les réponses ICMP. Il permet de gérer aussi la fragmentation ainsi que le corps et la taille arbitraire des paquets. Il peut être utilisé, transférer des fichiers encapsulés sous les protocoles pris en charge, il prend également en charge l'analyse des hôtes actives, l'usurpation d'adresse IP et l'analyse réseau. Peut être utilisé pour effectuer une sonde anonyme pour les services. Cet outil dispose également d'un mode trace route qui permet aux attaquants d'envoyer des fichiers entre les canaux secrets. Il détermine également si l'hôte est actif même lorsque l'hôte bloque les paquets ICMP. Son utilisation de type firewall permet la découverte des ports ouverts derrière les pare-feux. Il effectue une découverte manuelle du chemin MTE et permet aux attaquants d'effectuer des empreintes digitales du système d'exploitation à distance. Grâce à Hpink, un attaquant peut étudier le comportement d'un hôte inactif et obtenir des informations sur la cible telles que les services proposés par l'hôte, les ports prenant en charge les services et le système d'exploitation. Ce type d'analyse est un prédécesseur soit d'une enquête plus lourde, soit d'une attaque pure et simple. Il faut savoir aussi que cet outil permet de faire des analyses ICMP. C'est tout simplement un balayage par PINK. Alors, comme vous le voyez, là, je vous avais un petit aperçu des commandes Hpink. Par exemple, pour faire un scan sur UDP sur le port 80, pour faire un scan ACK sur le port 91, tout simplement pour faire un PINK. Un autre outil très intéressant, c'est l'outil Metasploit. À vrai dire, Metasploit n'est pas proprement dit un outil, c'est un framework. Donc, généralement, on le traite d'un projet open source qui nous fournit toute une infrastructure de contenus et d'outils nécessaires pour effectuer des tests d'intrusion et des audits de sécurité approfondis. Il fournit des informations sur les vulnérabilités de sécurité et facilite les pen-tests ou tests d'intrusion, ainsi que le développement de signatures IDS. Donc, il nous permet de faciliter les tâches des attaquants, les auteurs d'exploits et les auteurs de charges utiles. L'un des avantages majeurs de ce framework est son approche modulaire, c'est-à-dire qu'il permet une combinaison de n'importe quel exploit avec n'importe quelle charge utile. Il permet aussi d'automatiser le processus de découverte, d'exploitation et fournit les outils nécessaires pour effectuer la phase de test manuel d'un test d'intrusion. On peut utiliser Metasploit Pro pour rechercher les ports et les services ouverts, exploiter les vulnérabilités, évaluer davantage le réseau, collecter des preuves et créer des rapports sur les résultats des tests. Un autre outil aussi intéressant, c'est l'outil NetScan Pro Source. C'est un outil d'investigation qui permet de dépanner, de surveiller, de découvrir et de détecter des appareils sur le réseau. Grâce à cet outil, on peut facilement collecter des informations sur les réseaux locaux ainsi que sur les utilisateurs Internet, les adresses IP, les ports, etc. Les attaquants vont trouver des vulnérabilités et des ports exposés dans le système cible. Il aide les attaquants à répertorier les adresses IP4, IP6, les noms des hosts, les noms de domaines, les adresses e-mail, les URL automatiques, etc. De manière générale, la plupart de ces outils se rapprochent en termes de fonctionnalités. Vous allez trouver certaines fonctionnalités supplémentaires dans l'un, un peu moins de fonctionnalités dans l'autre. Aussi, nous avons un ensemble d'outils pour les environnements mobiles, ça veut dire pour vos smartphones ou bien vos tablettes. On peut citer IP Scanner pour l'environnement iOS, Network Scanner pour tout ce qui est Android, ou bien Fing qui fonctionne sur les deux environnements. Alors, nous allons maintenant essayer de voir ce processus avec plus de détails. On avait dit que le scan est un processus de collecte d'informations sur les systèmes UP, des systèmes vivants. Donc, c'est des systèmes qui répondent sur le réseau. La découverte d'hôtes est considérée comme une tâche principale du processus d'analyse réseau. Pour effectuer une analyse complète et identifier les ports et les services ouverts, il est nécessaire de vérifier les systèmes actifs. Donc, la découverte d'hôtes fournit un état précis des systèmes du réseau, ce qui va permettre à un attaquant d'éviter d'analyser chaque port de chaque système dans une infinité d'adresses IP pour identifier si l'hôte cible est opérationnelle. La découverte d'hôtes est la première étape de notre analyse réseau. Donc là, on va essayer de voir comment rechercher des systèmes actifs sur un réseau à l'aide de diverses techniques, d'analyse ping notamment, et on va expliquer comment effectuer un balayage sur un réseau pour détecter si les hôtes sont actifs ou non. Alors, les techniques de découverte d'hôtes peuvent être adoptées pour découvrir les hôtes actifs, donc vivant sur le réseau, en tant que hacker éthique, vous devez connaître ces différentes techniques de découverte. Certaines techniques de découverte sont répertoriées ci-dessus, notamment l'analyse ping ARP, l'analyse ping en utilisant UDP, ICMP, ce qu'on appelle l'eurodatage ICMP, le masque d'adressage ICMP, le ping de synchronisation TCP, le ping TCP ACK, ainsi que l'analyse du protocole IP. Nous allons commencer par l'analyse ping ARP. Il faut savoir que lors de l'analyse ping ARP, les paquets ARP sont envoyés pour découvrir tous les appareils actifs dans la plage IPv4, même si la présence de ces appareils est masquée par des parfums restrictifs. Dans la plupart des réseaux, de nombreuses adresses IP sont inutilisées à un moment donné, soit parce que les PC sont éteints ou tout simplement parce que l'entreprise n'a pas assez d'équipement pour réoccuper toute la plage d'adresse. C'est spécialement le cas dans les plages d'adresse privées du réseau local. Par conséquent, lorsque les attaquants tentent d'envoyer des adresses IP telles qu'une demande d'éco-ICMP à l'autre cible, le système d'exploitation doit déterminer l'adresse matérielle de la destination correspondant à l'adresse IP cible pour pouvoir adresser correctement la trame Ethernet. A cet effet, une série de requêtes ARP était mise. L'analyse ARP est utilisée pour afficher l'adresse MAC de l'interface réseau sur l'appareil et elle peut également afficher des adresses MAC de tous les appareils partageant la même adresse IP sur le réseau local. Si l'adresse IP de l'hôte avec l'adresse de destination matérielle respective est active, alors les réponses ARP seront générées par l'hôte. Sinon, après un certain nombre de tentatives de ping, le système d'exploitation d'origine va abandonner l'hôte. En d'autres termes, lorsque les attaques qu'on envoient des requêtes ARP à l'hôte cible, s'ils reçoivent une réponse ARP, alors l'hôte est active. Sinon, l'hôte de destination ne répond pas. Donc, l'hôte source ajoute une entrée incomplète à l'adresse IP de destination dans sa table ARP du noyau. Alors, il faut savoir que l'analyse PIGARP est considérée comme une des plus efficaces et les plus précises que les autres techniques de découverte réseau. L'analyse PIGARP analyse et gère automatiquement la demande ARP, la retransmission et le délai d'attente à sa propre discrétion. Donc, c'est à vous de choisir ce délai d'attente. L'analyse PIGARP est utilisée pour la découverte du système où vous devez peut-être analyser de grands espaces d'adressage. Aussi, l'analyse PIGARP peut afficher un temps de réponse ou de latence d'un périphérique à un paquet ARP. Il faut savoir que l'analyse... Maintenant, on va passer vers l'autre analyse qui est l'analyse PIGUDP. Alors, l'analyse PIGUDP est similaire à l'analyse PIGCP. Cependant, lors de l'analyse PIGUDP, Nmap va envoyer des paquets UDP à l'autre sigle. Le numéro de port par défaut utilisé par Nmap pour l'analyse PIGUDP est le port 40 ou 525. Ces ports sont très rares et sont utilisés par défaut pour envoyer des paquets UDP à la sigle. Ce numéro de port par défaut peut être configuré à l'aide de la commande DEFAULT UDP PROB POR SPEC pendant la compilation dans Nmap. Les attaquants envoient des paquets UDP à l'autre cible et une réponse UDP signifie que l'autre cible est active. Si l'autre cible est hors ligne ou inaccessible, divers messages d'erreur tels que AUTREISO INACESSIBLE ou TTL dépassé peuvent être envoyés. L'avantage de cette méthode est que les analyses PIGUDP vont détecter les systèmes derrière les pare-feux avec un filtrage PCP strict. Pourquoi ? Parce que généralement c'est un trafic qui est souvent oublié par les administrateurs. Alors, le troisième type qu'on va voir c'est le ICMP ECHO PIG SCAN. Il faut savoir que les attaquants utilisent généralement l'analyse PIG ICMP pour envoyer des paquets ICMP au système de destination afin de cueillir les informations nécessaires à son sujet. En général, ICMP n'inclut pas l'abstraction de port et est différent de l'analyse de port. Cependant, il est utile de déterminer quel host d'un réseau est réellement en cours d'exécution en envoyant une requête PIG à tous. Donc l'analyse PIG ICMP ECHO implique tout simplement l'envoi de requête ICMP ECHO à un autre. Si l'autre est vivant, il va envoyer une réponse ICMP ECHO. Cette analyse est utile pour localiser les appareils actifs ou déterminer si l'ICMP traverse un parfum. Il faut savoir que les machines Linux et BSD utilisent l'analyse DECO ICMP. Pourquoi ? Parce que les implémentations de la pile TCP IP dans ces OS répondent aux requêtes DECO ICMP adressées aux adresses de diffusion. Cette technique ne fonctionne pas sur les réseaux Windows car leur implémentation de la pile TCP IP ne répond pas aux sons d'ICMP dirigés vers des adresses de diffusion. On voit maintenant la prochaine technique qui est l'ICMP ECHO PIG SWEEP. Alors il faut savoir qu'un balayage PIG connu aussi sous le nom de balayage ICMP est une technique d'analyse de réseau qui se peut de base adopter pour déterminer la plage d'adresse IP ou mapper aux hôtes actifs, donc aux ordinateurs. Bien qu'un seul PIG indique à l'utilisateur si un ordinateur hôte spécifié existe sur le réseau, un balayage PIG consiste à envoyer des requêtes ICMP ECHO à plusieurs hosts. Si un hôte spécifié est actif, il renverra une réponse ICMP ECHO. Les balayages PIG font partie des méthodes les plus anciennes et les plus lentes utilisées pour analyser le réseau. Cet utilitaire est distribué sur presque toutes les plateformes et il agit comme un appel nominal pour les systèmes. Un système actif sur le réseau répond à la requête PIG envoyée par un autre système. L'analyse d'ECHO ICMP va envoyer une requête PIG à toutes les machines du réseau cible pour découvrir les machines actives. Les attaquants envoient des sondes ICMP à l'adresse de diffusion ou réseau qui sont ralliées reliées vers toutes les adresses HOT du sous-réseau. Les systèmes en direct enverront les messages de réponse ECHO ICMP à la source de la sonde ECHO ICMP. Pour mieux comprendre les PIG, il faut être capable de comprendre le paquet TCPIP. Lorsqu'un système envoie une requête PIG, il envoie un seul paquet sur le réseau à une adresse IP spécifique. Ce paquet contient 64 octets, donc 56 octets de données et 8 octets d'informations d'entête de protocole. L'expéditeur attend ou écoute ensuite un paquet de retour du système cible. Si les connexions sont bonnes et que l'ordinateur cible est vivant, un bon paquet de retour est attendu. Toutefois, ce ne sera pas le cas en cas de rupture de communication. L'EPING détaille également le temps nécessaire à un paquet pour effectuer un voyage complet appelé en d'aller-retour. Ils aident également à résoudre les noms d'hôtes dans ce cas si le paquet rebondit lorsqu'il est envoyé à une adresse IP, mais pas lorsqu'il est envoyé au nom. Le système est incapable de réconcilier le nom avec l'adresse IP spécifique. Les attaquants calculent les masques du sous-réseau à l'aide de calculateurs de masques du sous-réseau pour identifier le nombre d'hôtes présents dans le sous-réseau. Ils utilisent ensuite le balayage PING pour créer un inventaire des systèmes actifs dans ce sous-réseau. Il existe de nombreux outils de balayage PING. On peut citer par exemple SolarWind, NetScanTools, Colasoft, OpureUtile, etc. Il faut savoir qu'il existe des contre-mesures pour éviter le balayage PING. Parmi les contre-mesures, nous avons la configuration des pare-feux pour détecter et empêcher instantanément les tentatives de balayage PING. On peut utiliser des systèmes de détection d'intrusion et des systèmes de prévention d'intrusion tels que Snort pour détecter et empêcher aussi le balayage PING. On peut évaluer le trafic ICMP circulant à travers le réseau d'entreprise. On peut terminer les connexions avec tout autre qui exécute plus de 10 requêtes. ICMP echo ça veut dire qu'au bout de l'art de 10 on va bloquer. On peut utiliser des DMZ et autoriser uniquement les commandes telles que ICMP echo replay ou bien host reachable avec time exceeded dans la DMZ. Ou bien on peut limiter le trafic ICMP avec les listes de contrôle d'accès ce qu'on appelle les ACL aux adresses IP spécifiques de notre liste blanche via divers outils tels que ceux qu'on a vus précédemment. Alors il existe aussi d'autres techniques de découverte DOT parmi ces techniques il y a le ICMP timestamp discovery technique. Alors outre le ping ICMP echo traditionnel il existe d'autres types de techniques de ping ICMP tels que le ICMP timestamp in scan et l'ICMP adresse masque ping stand qu'un attaquant peut adopter dans des conditions spécifiques. Le premier qui est le ping d'horloge ICMP est un type facultatif et supplémentaire de ping ICMP par lequel un attaquant va interroger un message d'horodatage pour acquérir les informations relatives à l'heure actuelle auprès de la machine cible visée. Donc la machine cible va répondre via une réponse d'horodatage à chaque requête reçue. Cependant la réponse de l'hôte de destination est conditionnelle. Il peut ou ne pas répondre avec la valeur temporelle en fonction de sa configuration par l'administrateur du côté de la cible. Cette technique de ping d'horodatage est généralement utilisée pour la synchronisation de l'heure. Une telle méthode ping est efficace pour identifier si la machine hôte de destination est active en particulier dans le cas où l'administrateur a bloqué les requêtes ping ICMP éco-traditionnelles. La deuxième approche qui est l'ICMP adresse masque ping scan est une autre alternative au ping ICMP éco-traditionnel dans laquelle les attaquants envoient une requête de masque d'adresse ICMP à l'aux cibles pour acquérir des informations relatives au masque de sous-réseau. Cependant, la réponse du masque d'adresse de l'hôte de destination est conditionnelle. Il peut ou ne pas répondre avec la valeur du sous-réseau approprié en fonction de sa configuration par l'administrateur du côté cible. Ce type de méthode de ping est également efficace pour identifier les restes actifs de la même manière que le ping d'horodatage ICMP en particulier lorsque l'administrateur bloque le ping traditionnel. La troisième technique que nous allons voir c'est le TCP SYN PING SCAN. Dans ce cas c'est une technique de découverte d'hôte qui permet de sonder différents ports afin de déterminer si le port est en ligne et de vérifier s'il rencontre des ensembles de règles de parfum. Dans ce type de technique de découverte d'hôte l'attaquant va utiliser l'outil Nmap pour lancer la négociation à trois phases en envoyant l'indicateur TCP SYN qui est vide donc on envoie le flag vide à l'hôte cible. Après avoir reçu un signe l'hôte cible va accuser réception avec un indicateur ACK. Après réception du flag ACK l'attaquant confirme que l'hôte cible est actif et met fin à la connexion en envoyant le flag de l'issette à la machine hôte cible puisque son objectif c'est uniquement de découvrir si l'hôte est actif et là l'objectif est atteint. Généralement le port 80 est utilisé comme port de destination par défaut. Une place de port peut également être spécifiée dans ce type de format de ma de ping donc là vous pouvez choisir par exemple les ports 22 25 80 113 carrément vous avez l'embarras du choix. Alors il faut savoir comme les machines peuvent être analysées en parallèle l'analyse n'obtient jamais d'erreur de délai d'attente en attendant les réponses. Donc le ping TCP SIN peut être utilisé pour déterminer si l'hôte est actif sans créer de connexion. Par conséquent les journaux d'événements ne sont pas enregistrés au niveau du système ou du réseau ce qui permet à l'attaquant de ne laisser aucune trace pour la détection. Une autre technique c'est le TCP ACK Ping Scan. Alors c'est une technique qui est similaire au TCP SIN avec une petite variation mineure. Dans ce cas-là le ping TCP ACK va utiliser également le port par défaut 80. Or dans la technique du ping TCP ACK l'attaquant envoie directement le paquet ACK vide à l'autre cible. S'il n'y a aucune connexion préalable entre l'attaquant et l'autre après avoir reçu le paquet ACK la cible va répondre avec un indicateur reset pour mettre fin à la demande parce qu'elle croit que c'est une erreur. La réception de ce paquet reset du côté de l'attaquant indiquera tout simplement que l'autre est actif. Alors il faut savoir que les paquets SIN et ACK peuvent être utilisés pour maximiser les chances de contourner les pare-feux. Cependant les pare-feux sont principalement configurés pour bloquer les paquets ping SIN car il s'agit de la technique de ping la plus courante. Dans de tels cas la sonde ACK peut être utilisée efficacement pour contourner facilement cet ensemble de règles de pare-feu. Nous avons aussi le IP protocol ping scan donc le ping du protocole IP et la dernière option de découverte DOT qui va envoyer des paquets ping IP vers l'entête IP de n'importe quel numéro de protocole spécifié. Il a le même format que le ping TCP et UDP Il faut savoir que cette technique va tenter d'envoyer différents paquets en utilisant différents protocoles IP en espoir d'obtenir une réponse indiquant qu'un autre est en ligne. Plusieurs paquets IP pour ICMP par exemple protocole 1 ou bien IGMP protocole 2 sont envoyés par défaut lorsqu'aucun protocole n'est spécifié. Pour configurer les protocoles par défaut on peut le faire au niveau du fichier nmap.h pendant la compilation. Alors maintenant que nous avons vu le processus de scan pour collecter les informations pour savoir quels sont les systèmes qui sont up donc qui sont vivants et qui répondent sur le réseau il est temps de découvrir l'hôte lui-même et là ça va être notre tâche principale de faire un processus d'analyse pour savoir quels sont les ports ouverts sur ce host afin de pouvoir identifier quels sont les services actifs sur l'host en même temps pouvoir identifier les versions de ces services dans le but de trouver les vulnérabilités existantes sur ce host il faut savoir que les techniques d'analyse de host sont variées et divers elles sont classées comme décrites dans la planche que vous voyez ici donc on va essayer de voir ces techniques une à une alors nous allons commencer par la plus simple qui est la TCP connect ou bien ce qu'on appelle le full open scan alors le full open scan est l'une des formes d'analyse TCP les plus fiables lors de l'analyse TCP connect l'appel système TCP connect du système d'exploitation va essayer d'ouvrir une connexion au niveau de chaque port que l'on s'intéresse sur la machine chine cible si le port d'écoute si le port écoute pardon l'appel connect entraînera une connexion réussie avec l'hôte sur ce port particulier sinon il va envoyer un message d'erreur indiquant que le port n'est pas accessible il faut savoir que l'analyse TCP connect va effectuer une négociation trois phases ce qu'on appelle le three way hand check avec la machine cible dans cette négociation TCP le client envoie un paquet SIN que le destinataire va accuser réception avec un paquet SIN ACK ensuite le client va accuser réception du paquet SIN ACK avec le paquet ACK pour terminer la connexion une fois la négociation terminée l'attaquant va envoyer un paquet SIN ACK pour mettre fin à la connexion effectuer un appel connect distinct pour chaque port ciblé de manière linéaire prendrait beaucoup de temps avec une connexion lente l'attaquant peut accélérer l'analyse en utilisant plusieurs sockets en parallèle grâce à leur caractère non bloquant les entrées sorties permettent à l'attaquant de définir un court délai d'attente et de surveiller toutes les sockets simultanément la deuxième approche c'est ce qu'on appelle le skid scan ou bien ce qu'on appelle le half open scan donc là c'est une analyse furtive en quelque sorte qui va impliquer de réinitialiser brusquement la connexion de CP entre le client et le serveur avant la fin des signaux de négociation du three way hand check rendant ainsi la connexion à moitié ouverte une analyse furtive envoie une seule trame à un port TCP sans aucune négociation TCP ni transfert de paquet supplémentaire ce type d'analyse va envoyer la trame dans l'attente d'une seule réponse donc l'analyse semi-ouverte va ouvrir partiellement une connexion mais va s'arrêter à mi-parcours cette analyse furtive est également appelée l'analyse SIN car elle envoie uniquement le paquet SIN cela empêche le service de notifier la connexion entrante donc TCP SIN ou l'analyse semi-ouverte est une méthode furtive d'analyse de port l'analyse furtive implémente également la méthodologie de prise de contact à trois étapes dans la dernière étape elle va examiner les paquets entrant dans l'interface et termine la connexion avant de déclencher une nouvelle initialisation pour identifier les ports distants le processus d'analyse furtive est décrit suit comme suit d'abord le client va envoyer un seul paquet SIN au serveur sur le port approprié si le port est ouvert le serveur répondra ensuite avec un paquet SIN à séquence si le serveur répond avec un paquet U7 alors le port distant est à l'état fermé si le client envoie un paquet U7 pour clôturer l'initiation avant qu'une connexion puisse être établie les attaquants utilisent cette technique d'analyse furtive pour contourner les règles de pare-feu et les mécanismes de journalisation en se cachant comme d'habitude sous le trafic réseau il y a aussi la technique qu'on appelle inverse TCP flag scan dans ce cas de figure l'attaquant il va tout simplement envoyer des paquets de son TCP avec les indicateurs SIN URGE et PUTCH définis ou bien sans indicateur lorsque le port est ouvert l'attaquant n'obtient aucune réponse de l'autre tandis que lorsque le port est fermé il va recevoir un reset de l'autre cible les mécanismes de sécurité tels que les pare-feu et les IDS détectent les paquets SIN envoyés au port sensible des hôtes ciblées des programmes tels que SIN LOGGER ou COURTNEY sont disponibles pour enregistrer les tentatives d'analyse réseau en utilisant le flag SIN à moitié ouvert parfois les paquets de sondes activés avec des indicateurs TCP peuvent passer à travers les filtres sans être détectés en fonction des mécanismes de sécurité installés une technique inversée consiste à sonder une cible à l'aide d'un indicateur SIN à moitié ouvert car les ports fermés ne peuvent renvoyer que la réponse conformément à la RFC 793 un paquet EILSET ACK est envoyé pour réinitialiser la connexion lorsque l'hôte ferme un port les attaquants profitent de cette fonctionnalité pour envoyer des paquets de sondes TCP à chaque port de l'hôte cible avec divers indicateurs TCP définis donc les configurations d'indicateurs courants utilisés pour un paquet de sondes inclut une sonde fin avec l'indicateur fin TCP défini une sonde XMAS avec les indicateurs TCP fin urge et putsch défini une sonde nulle sans aucun indicateur TCP défini ou bien une sonde SIN ACK tous les ports fermés de l'hôte ciblée enverront une réponse RESET ACK étant donné que les logiciels libres tels que Windows ignorent complètement la norme RFC 793 donc vous ne pouvez pas avoir de RESET ACK lorsque vous êtes connecté à un port fermé sur l'oxyde toutefois cette technique est efficace lorsqu'elle est utilisée avec des logiciels libres basés sur Linux parmi les avantages de cette approche c'est d'éviter de nombreuses IDS et systèmes de journalisation elle est très furtive aussi l'un de ses inconvénients c'est qu'elle nécessite un accès brut aux sockets réseau nécessitant ainsi des privilèges de superuse généralement elle est efficace contre les autres utilisant une pile TCP IP dérivée de BSD donc elle n'est pas efficace contre les autres Microsoft Windows en particulier il faut savoir que l'analyse inversée des indicateurs TCP est connue sous le nom d'analyse fin purge putsch en fonction de l'indicateur défini dans le paquet de sondes si aucun indicateur n'est défini on parlera d'analyse nulle si seul l'indicateur fin est défini on parle d'analyse fin si tous les éléments fin urge et putsch sont définis on parlera d'analyse Xmas ou l'analyse de Noël on arrive maintenant vers le scan Xmas il faut savoir que c'est un type de technique d'analyse TCP inverse avec les indicateurs fin urge et putsch défini pour envoyer une trame TCP à un périphérique distant si la cible a ouvert le port vous ne recevrez aucune réponse du système distant si la cible a fermé le port vous recevrez une réponse du système distant avec un reset vous pouvez utiliser cette technique d'analyse de port pour analyser de grands réseaux et trouver quel ordre est actif et quel service il propose cette technique décrit tous les jeux d'indicateurs TCP lorsque tous les indicateurs sont définis certains systèmes se bloquent par conséquent les indicateurs sont souvent définis selon le modèle absurde urge putsch et fin les attaquants utilisent l'analyse TCP xmas pour définir si les ports sont fermés sur la machine cible via le paquet reset cette analyse ne fonctionne que lorsque les systèmes sont conformes à l'implémentation de la RFC 793 par conséquent il ne fonctionne avec aucune version actuelle des systèmes Microsoft Windows cette méthode s'appuie sur le code réseau BSD ainsi vous ne pouvez l'utiliser que pour les hot Linux et dérivés et ne prennent pas en charge tout ce qui est Windows si l'utilisateur analyse un système Microsoft cela montrera que tous les ports de l'hot sont ouverts vous avez la possibilité en exploitant cette méthode d'initialiser tous les indicateurs lors de la transmission de paquets vers un autre distant si le système cible accepte le paquet et n'envoie aucune réponse cela signifie que le port est ouvert si le système cible envoie un indicateur reset cela implique que le port est fermé cette méthode généralement évite la négociation à trois étapes évite les IDS et TCP par contre elles fonctionnent uniquement sur les plateformes Linux alors la prochaine approche c'est le TCP maymon scan alors il faut savoir que cette technique est très similaire à une analyse nulle l'analyse nulle où on avait dit qu'on n'envoie aucun flag elle est similaire à l'analyse fin et X masse seulement la sonde utilisée ici c'est le fait d'envoyer le film à ces cas dans la plupart des cas pour déterminer si le port est ouvert ou fermé il faut savoir dans ce cas le paquet reset doit être généré en réponse à une demande de sonde cependant dans de nombreux systèmes BSD le port est ouvert si le paquet est abandonné en réponse à une sonde nmap va interpréter un port comme ouvert filtré lorsqu'il n'y a pas de réponse de la sonde scan maymon mais après de nombreuses autres transmissions le port est fermé si la sonde obtient une réponse sous la forme de paquet du set le port est filtré lorsque l'erreur ICMP inaccessible type 3 est renvoyée par le xy par le xy